Générique ... Hey ! Bonjour à tous et bienvenue pour du Feed The Patrick en compagnie d'épée. Bonjour tout le monde ! Donc, c'est concernant un épisode concernant un petit peu ce que j'ai fait durant les lives précédemment, durant les deux lives que j'ai fait, et également, vous faire un petit world tour de ce qui a été fait, tout simplement. Il va y avoir du changement, ça je vous le dis, par rapport à l'épisode dernier, il y a beaucoup de changements. Certes, ça n'arrive pas souvent, mais les rediff de live, vous me dites si vous les... Alors, vous les mettez dans les commentaires si vous voulez... Comment ? Qu'ils soient mis sur cette chaîne, que j'en recrée une juste pour ces lives-là. Question de visibilité, je préférais les mettre sur cette chaîne, voire sur notre chaîne. Je ne sais pas, à vous de me dire si je ne devrais pas recréer une autre chaîne, et rediriger par exemple des personnes pour qu'ils s'abonnent sur cette nouvelle chaîne pour question de live. Donc, dites-le-moi dans les commentaires si vous voulez une autre chaîne, ou on laisse sur celle-là. Sinon, concernant FTP... Question des heures, ça n'a pas trop d'unité, parce que j'y vais très rarement. Ça, je le garde parce que c'est du scient. Non, j'en aurais besoin. Voilà. Donc, alors, concernant FTP... Alors, je vais récupérer tout ça parce que j'en aurais besoin. Vous verrez ça plus tard pourquoi. Du coup, alors, ça a changé. Donc, il y a eu un récultif. Bon, la salle-là, on la connaît. C'est la petite salle de torture, entre parenthèses, pour les Eldridge, que j'aurais besoin. Ou pas du tout, en fait. Tout simplement, pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Les portails de mécanismes qui vont être virés, parce qu'il y aura les systèmes de transport qui vont être mis en place par Pierre, Aze, Aurélien, moi, tout le monde, en fait. Tout le monde se met la main, la patte, pour le faire. Le côté des machines, là, je vais les enlever. Côté parel, aussi. Qu'est-ce que j'ai encore là-haut ? Ouais, de la merde, quoi. À part les 26 stacks, mais... Tiens. Ah oui, non. C'est comme ça. Voilà. Il faut que je vire, en fait, tous ces stacks et qu'il se les fasse cuire automatiquement. Hop. Faut-on ça dans Applied. Voilà. Ah, en plus, ça tient tout pile. Nous avons un système sans fil. Pourquoi ? Vous verrez tout simplement après. C'est simplement pour relier tous ces deep storage à la tour à mob, qui a complètement foiré à un moment. Il y a eu des explosions, la terre s'est enlevée, la cobble aussi. Coucou, je suis là. Voilà. Beaucoup de choses, mais c'est simplement pour relier, par exemple, ces graines-là, que j'ai besoin pour Applied, pour Tom Craft. Et ainsi de suite, ainsi que les zombies, les potatoes, les têtes, parce que c'est surtout, ça remplace la soul sand. Euh... Ok, ça c'est du void, évidemment, poison, loup, d'hibout. Et là, les pastèques, hein, parce que j'avais planté des pastèques comme ça. Après, là, c'était des armes, mais maintenant, c'est des pastèques. Euh... Parce que j'ai envie de pastèques, tout simplement. Alors, je devrais peut-être en remettre. Euh... Maintenant, bah, justement, ce réacteur, avant, il servait à alimenter tout Applied de chez nous. Maintenant, ça a complètement changé. C'est un autre réacteur qui fait tout. Et qui s'auto-alimente avec les lasers. Voilà. Et j'ai du flux phage en plein, en plein gros machin et ainsi de suite. Également, ça, ça va virer. Bon, tout ça, ça va virer. Et ça également, parce que c'est une adivision et j'en avais besoin pour un craft. Euh... Ok, ça, c'est un trou, par contre. Euh... Qu'il faut éviter de tomber dedans. 508K de classe. Ah ouais, la vache. Je pensais pas que j'en aurais eu autant. Euh... Le volcourt descend toujours aussi bien. D'ailleurs, en parlant de ça... Je vais aller récupérer carrément, mais cette machin-là. Euh... On s'est mis au centre. C'est parfait. Donc, du coup, bah, mettons-nous au centre. Voilà. Sting ! Bonjour ! Ah, vous n'êtes pas plein ! Oh ! Vous n'êtes pas plein ! Tout simplement pour que vous avez fini de pomper. Ouais, c'est à peu près ça. Il faudrait que j'aille pomper maintenant, ici. Bon, bah, allons pomper. Tiens, on va déplacer tout ça. Hop ! C'est pas... De toute façon, c'est pas un souci quand on... Quand on déplace tout ça. Hop ! Mes drogues... Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Et hop ! Voilà ! Et on va se déplacer là-bas pour mettre la pompe en place. Parce que, évidemment, j'ai toujours l'idée de... De pomper tout ça. Alors, je me mets en... Double F9. Pourquoi ? C'est tout simplement pour... Vérifier que je suis dans le bon chunk. Je place le spot loader. Pour éviter qu'il charge trop nombreux en... En... Comment ? En chunk. Tout simplement. Je place ceci. Je place... Mes petits tanks là. Tout simplement. Je place les bedrock comme... Ici. Ici. Je vais placer les 7 routes. Voilà. Parce qu'on est trop pété en thunes. Donc, on le fait jusqu'au bout. Voilà. Et quand il va pomper, il va directement aller dans tous les tubes. C'est des câbles de mécanisme. Ils n'ont... Alors, c'est l'erreur quand il dit ça. Parce que tu passes au milieu. Mais en fait, c'est... C'est ça. L'Hitbox, en général, il se trouve ici. F3 plus B. On a une hitbox, nous... Est-ce qu'on la voit, l'Hitbox ? Je ne sais pas si en un 7-10, on la voit, l'Hitbox. F3 plus B. Ah, voilà. Ok, elle est un petit peu haute, en fait, l'Hitbox. Pourquoi j'ai un cube, ici ? Ok, c'est mon chapeau qui fait un cube. Ok, parfait. Hop. Non, c'est... Oh, bah, c'est complètement bugué. C'est... C'est parfaitement bugué. Voilà. C'est complètement bugué. Ouais. C'est... C'est vachement bugué, en fait. Bon, bah, tant pis. C'est pas très grave. Du coup, bah, je place la Cobal Yolo, comme ça. T'as bien choisi le V3, c'est cool. Non, tu insères pas, tu extrais. Voilà. Lui, il est en train de faire tout ça. Donc, vous voyez, il sépare, en fait, tous les liquides qu'il a dans ses bedrock. Donc, il va pomper, pomper, pomper. Et puis, nous, on reviendra, de toute façon, plus tard. Non, je n'aurai pas dû les jeter. Plus tard, pour vérifier que tout fonctionne bien. Donc, ça descend toujours aussi bien, là, le lac de lave. Ça, il n'y a aucun souci. D'après, j'avais mis ça correctement. Hop, on descend. Nous avons descendu de 28 étages. C'est quand même pas rien, 28 étages. Jean, aussi. Bah, 28 fois, tout ce truc de lave, ça fait quand même extrêmement beaucoup. Voilà. Au niveau de TomCraft, de base, j'ai rajouté des nodes ici. Je ne sais plus si dans l'ancien épisode, j'avais marqué. Mais, en tout cas, j'ai rajouté des nodes pures, ici. Pour qu'ils me permettent, justement, de recharger tout ça. Voilà, tout simplement. Ici, ça n'a pas changé. Il faudrait que je remette un autre système sans fil pour qu'il alimente en Alimentum. Parce que je pense que ça... Ouais, il n'en reste plus beaucoup. De toute façon, je verrai bien. Je verrai pour qu'ils le fassent directement. L'air bas, c'est plutôt intéressant. Il faudrait peut-être que je garde ça, en fait. Parce que j'en aurais besoin de l'air bas. En haut, ça n'a pas changé. Ici non plus. Et là-haut non plus. Voilà. Tout autour, il y a les arbres verts. Parce qu'il faut que je les garde. J'en ai rajouté un ici. Parce que M. Chartine nous a fait une commande d'abeilles. Qui nous permet, justement, de... Oh, c'est encore du volcano ici. Il y a encore volcano, là. La node, là, elle a besoin de travailler. C'est encore un magical. Et hop, volcano. Ok. Il faut qu'elle travaille la node, là. Pour qu'elle puisse, justement, nous... Nous faire travailler ces abeilles-là. Parce que M. Comment ? M. M. Shortine nous a demandé, justement... En plus, il finit, maintenant. Justement, de faire des abeilles anti-pluie. Sauf que les abeilles anti-pluie, justement... C'est les impériales. Les impériales sont assez longues à avoir. Et sans doute, la fin de FTP 4 se fera. Bon, je l'ai fait quand même. Parce que ça me remet un petit peu au niveau de l'abeille. Même si je n'ai pas tout. N'oubliez pas que dans le LPG, j'ai toutes les abeilles. Je ferai un tuto abeilles. C'est expliqué dans l'épisode 1. L'épisode 1 se trouve dans la description. Pour ceux qui n'auraient pas vu. Mais je ne pense pas que vous ne l'ayez pas vu. Du fait que, vu les remarques et les retours que j'ai vraiment très appréciables. Que vous ne l'ayez pas vu. Ah, des marchés. Ouais, mes marchés, je ne les trouve pas très bien. Du coup, entrons dans la demeure. Ici, ça n'a pas changé. Il faudrait que je modifie un petit peu ça aussi. Monsieur Redix a commencé TomCraft. Mais il a un petit problème au niveau des câblages. Donc, du coup, il ne peut pas continuer pour l'instant. Au niveau d'Ors Magica, ça n'a pas avancé. Tout simplement, c'est qu'on a un manque de temps. Principalement. Donc, ça viendra plus tard. En bas, ça a beaucoup changé. Au niveau d'Applied. Déjà, au niveau de la salle, ça rend badass. Déjà, simplement, dites-moi si vous avez la même vision que moi. Quand on est dans une pièce de cobble. Ça paraît tout petit. J'étais en train de m'étendre. Et puis, d'un coup, j'ai envie de bailler. Je ne sais pas pourquoi. Quand on est dans une pièce de cobble, ça a l'impression d'être tout petit. Et quand on est dans ce genre de pièce de quartz noir. Tu as l'impression que la salle est immense. Et justement, j'aime bien ce côté immense. C'est dark. Combien nous avons ? Nous avons 24 de rubis, de saphir, 44 de goldstone, 36 de chine et métal, 178 de coal, en 85k de gold. Ah, nous en avons quand même beaucoup. Ah, de l'artite et machin, c'est pas mal. 160k de quartz, 149 de fer, 438k de redstone, 73k de diamant. La redstone, en fait, elle s'épuise, mais sinon, on aurait déjà le mignon, facile. 49k d'émeraude, 93k de poudre de quartz, 388k de lapis, 12k de yellow heat. Voilà. Et tiens, le cyanide, on en est à combien ? Ah, 32k, ok, parfait. Et le bluetonium ? 500, ouais, pas en même temps, on ne l'utilise pas. Donc, on pourrait transformer le cyanide, en fait, en bluetonium, mais ça ne nous servirait absolument à rien. Voilà. Donc, au niveau des CPU, nous avons 8 petits CPU, comme ceci, avec 2 co-processing et un 64k, comme ça, surtout la première phase. La deuxième phase, nous avons 2 fois 64k et 3 co-processing. Voilà. Nous en avons 8. Comme ça. Ah oui, c'est vrai, il est 13h, bon, on se retrouve juste après. Hyru. Bon, j'attends juste qu'il redémarre un petit coup, hein, donc là, ben, c'est tout à fait normal, hein, parce qu'il est en train de charger vraiment tout le monde. Voilà. Et nous sommes dispo, 40 possibilités et 40 MS. C'est nettement mieux que le serveur qu'il y avait en Allemagne, hein. En Allemagne, j'avais 1, 2, c'est une latence. Alors, là, je pense qu'ils sont off. Ouais, offline, c'est tout simplement parce que le réseau AE a besoin de charger Voilà Ils sont toujours offline Online, voilà Mais en tout cas, l'avantage qui est bien, c'est que même si c'est offline, en fait, il ne perd pas le craft qui doit être fait Il le garde en mémoire, et ça c'est vraiment un add-on de... un add-on, non Une fonctionnalité d'apply qui permet de garder le programme en cours Et ça c'est plutôt génial Donc du coup, j'ai fait que du noir partout, donc j'ai remplacé avec ma baguette C'est quand même nettement plus pratique Donc les interfaces, ils ont tous des craft en cours dedans Vous pouvez augmenter la rapidité en mettant des accélérateurs de cartes Sur chaque modélité de l'éculeur Donc, accélérateur Nous en avons 25 Oh, c'est peu Hop, rajoutons 250 cartes On va les booster à fond Bien sûr, quand vous les boostez, vous augmentez la puissance de consommation Donc faites attention si vous n'avez rien Et en plus, ils craftent les accélérateurs de cordes ici Ici, je les ai augmentés Donc c'est pour les craft de quartz qui vont vite Et ici, c'est les craft de bedrockium Je vais vous montrer Hop CPU1 Et CPU2 Regardez la vitesse des craft Voilà Ça va extrêmement vite du fait que j'ai upgradé à fond Donc ça veut dire 100% de vitesse de plus Ça fait des cales à 200% Voilà 200% de craft C'est quand même bien Puis ça craft, ça craft Ça craft super vite Donc voilà Et puis ça utilise les disquettes là principalement Parce que c'est de ce côté Voilà Et puis j'ai les deux craft Et ici, c'est des 4x64K Plus un coprocessing Et je pourrais limite en rajouter au-dessus encore Pour qu'ils craftent encore plus vite Voilà Je ferai ça plus tard Lui, il en reste encore 235 à faire Donc c'est plutôt rapide Voilà Nous avons les terrac Pourquoi ? Parce que nous avons des lasers en plus Et oui, évidemment Vous verrez ça pourquoi après En dessous, il y a un petit câble ici Qui passe de 8 channels Pourquoi ? Parce que 1, il alimente les réacteurs En importe et en exporte C'est tout à fait normal Pour exporter les lyurites Et importer la cyanide Nous avons... Ah oui, c'est vrai que j'ai ceci à augmenter Je l'augmenterai plus tard Parce que j'en ai besoin J'ai besoin de ce team là Il faut que je les augmente Également Comme ça utilise un chanel de plus Pourquoi ? Parce qu'il y a un import ici Il importe du coal coke Qui se trouve ici Parce que j'ai besoin justement De ce fluide Donc tout est relié En série Donc ça s'appelle bien du série Ça Et donc du parallèle Le parallèle c'est tac et tac La série c'est là Alors moi Ce que je vais faire C'est du coke oven Des fours là Je vais en remettre au-dessus Donc ça va faire du parallèle Et en série en même temps Voilà Ça va nettement aller plus vite Et j'exporte du coal Que... Pour éviter de surcharger Les canaux ici Tout simplement Bah j'en ai fait que deux Tout simplement À n'importe Un export Puis j'ai relié via Under EO Tout simplement Parce que lui Il ne prend pas des channels Il ne charge pas le réseau Express channel Sinon j'aurais dû mettre un danse ici Il serait foutu de la merde Un petit peu dans les canaux Donc du coup J'ai évité J'ai préféré éviter De mettre ceci Sinon il aurait fallu Mettre un P2P Pour éviter de charger Tous les canaux à force Voilà Limite ici Je pourrais mettre Par exemple un P2P Au lieu d'utiliser deux canaux Du coup J'en utiliserais qu'un Puisqu'il y a un P2P Voilà Également Pareil pour là-bas Tout simplement En laissant bien sûr Ça En accès direct Voilà Donc du coup Ça va nettement mieux Donc pourquoi j'ai besoin de ça Parce que là actuellement Je suis à 6 millions Bientôt à 7 millions Crézot Parce que j'en ai besoin Pour les abeilles Voilà Tout simplement pour ça Donc vous connaissez Cette salle là Par cœur Parce que ça fait Depuis la première fois Qu'on a fait Donc c'est les réacteurs Qui alimentent les turbines Qui alimentent les lasers ici Mais également Dans la salle suivante Évidemment parce qu'on dit Que ça c'est trop petit On va faire plus gros Et encore C'est qu'une partie de plus gros Voilà Ça c'est le big reactor Donc la deuxième génération L'exporte beaucoup plus Il consomme plus évidemment Mais il produit encore plus Il produit notamment Avec 4 grosses turbines à fond Qui alimentent 8 autres lasers Également Et limite ce réacteur On pourrait limite En exporter encore davantage Donc ça veut dire Rajouter une autre turbine Mais pour l'instant On va le laisser comme ça Également nous avons Notre système sans fil ici Pourquoi ? Parce que lui Il alimente notre Notre applied général Pourquoi il éteint ? C'est tout simplement Parce qu'il y a une Derrière Il y a une énergie cube Donc comme il y a eu Là-bas au fond Quand il est éteint Ça veut dire que l'énergie cube Il est encore plein Plein entre deux façons Plein Il y a entre 95 et 5% D'énergie restant dans l'énergie cube S'il est en dessous de 5% Il se réactive S'il est au dessus de 95% Il se désactive Voilà C'est pour éviter Qu'il consomme continuellement Voilà Alors pourquoi il y a 4 channels ? C'est tout simplement Parce que nous avons Un M-Storage module Qui est dedans Un coffre tampon Voilà Parce que j'ai utilisé J'ai crafté par exemple Les 250 accélératés Donc c'est en train de se faire Et j'ai demandé Qu'il me les crafte en plus Pour qu'il me fasse Un système tampon Voilà Donc derrière C'est tout simplement C'est tout simplement Les 4 TCR de sortie Pour l'alimentation Plus l'énergie tube Là qui est en train de descendre Avec le computer derrière Pour qu'il puisse démarrer Le réacteur Si je suis à court d'énergie Voilà Tout simplement Système sans filer également J'ai remis deux channels Supplémentaires ici Export, importe Export, importe Voilà Plus le réacteur Qui s'alimente Allons dans l'étage inférieur L'étage inférieur Se trouvent principalement Les machines Mais Ça sera qu'une partie Parce que Ce qu'on va faire Ça sera plus gros Hop Descendant Donc déjà C'est plus beau J'ai remis Les deep storage Et under chest Ici Dans ce channel là Parce que j'ai allégé le réseau Au début Vous pouvez faire Par exemple Plusieurs exportes Plusieurs importes Du même type Sur n'importe quel réseau Ça engorge le réseau Simplement Vous faites en sorte Que L'extraction Se fasse en bas Lui aussi Lui aussi Et vous reliez Tout simplement Je dis bien Tout simplement Tout ça Il y a des items Conduits d'under IO C'est tout simple En fait Lui Par exemple Vous lui demandez D'exporter ici Lui D'exporter là Tout simplement Parce qu'il n'est pas connecté Ah si il est connecté Ouais mais en fait Je le fais exporter là Donc je pourrais Limite l'enlever ici Ah c'est juste l'énergie Ok parfait Et lui Bah il l'exporte Ici Hop Ça fait du silicone en plus Donc voilà Donc faites ceci Ça vous allège De trois réseaux Supplémentaires Voilà Si on mettait Trois réseaux de plus J'aurais pas pu mettre Les deep storage ici Ça ferait 4 et 3 7 Voilà Que là J'ai allégé Il me reste encore Deux channels de libre Donc je pourrais En remettre davantage Ici ça n'a pas changé J'ai juste augmenté J'ai enlevé l'énergie cube Ici J'ai mis un télécharide direct Parce que l'auto-alimente L'élite factory Il me consomme quand même 1800 RF par tic Bah 600 RF par tic Voilà Donc il a besoin d'énergie J'ai mis ça au dessus Je pourrais aussi Étendre Justement ma carte ici Tout simplement C'est qu'en le connectant ici Tac Ça le fait là Parce que tout simplement Il y a Derrière Là J'ai que deux channels de prix Ça veut dire que j'en ai 6 Donc je pourrais mettre Encore 6 export bus Sur l'interface ici Mais en fait Je pourrais qu'en mettre un là Du fait que derrière Il y a la porte ici Et devant on peut pas L'injecter On peut pas injecter par devant Voilà Nous avons notre chargeur Qui viendra par la suite Être multiplié par 4 Voilà Tout simplement Ici nous avons 4 channels Parce que j'ai aussi allégé De ce côté là Voilà Donc celui là Il exporte là Lui il exporte là Lui il exporte là Voilà Hop On apporte directement Ça utilise un seul Channel pour toute cette machine Donc c'est nettement Plus avantageux Et puis ça remonte Voilà Tout simple C'est simple en fait Il faut juste comprendre Les bases C'est simple Et ici Bah Nous avons C'est les machines Pour les processeurs Ces machines là Se feront Également en dessous Mais x4 x4 à 5 Donc Ça ira Nettement 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 plus vite Ici il y avait Le système Pour Faire des flux Cristaux Vous vous en rappelez Le truc qui me merdait A plein pot A chaque fois Bah on l'a changé Redix l'a mis en bas Dans une salle Encore en bas Nettement mieux D'ailleurs Ici j'ai 2 channels Oui forcément Hop 2, 2, 3, 5 Ouais Tout simplement Et puis j'allégais Ici également Parce que Ça a besoin d'énergie Là Donc du coup J'en ai mis D'ailleurs Ça n'a pas D'utilité Ah si Ça a besoin d'énergie Mais je ne sais pas Comment il fonctionne Ah oui J'ai mis un Ouais ok C'est bon Parfait Là de l'énergie Donc c'est pareil Ça alimente Ça exporte Ceci Tac 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 Et pouf Ça fait le processing Ainsi qu'ici Faut surtout Quand vous mettez Une interface ici Vous lui dites Le sens Qu'ils le mettent dedans Voilà Il le met ici En fait Le flux Le pur Il le met Tac Ici Au milieu Comme ça Il se fait automatiquement Injecter Et vous pouvez L'importer De la machine Dans le réseau Sur le côté Ça ne veut pas dire Que c'est par exemple Ici ou ici Ici ça voudrait dire Que ça soit au dessus Voilà Après vous pouvez Par exemple Lui dire Que ça le fait Au dessus Donc ça Ça devient Un peu plus compliqué Voilà Puis si vous n'avez Pas compris C'est pas très grave Un wireless redstone Tout simplement Pour charger La commande là Et Cette téléportation Ici C'est pour faire Nos enderium Ingot En automatique Directement Ici Tout simplement Pour remplir Des buckets D'enderium Donc j'ai mis Le craft Plus DT Seract Ici La redstone Pour les buckets De redstone Parce que j'en aurais besoin Et ainsi que Pour des résonantes Énergie sale Il va falloir Que je fasse le craft Ici C'est pour du Pour du lait Parce que j'ai besoin De lait Pour ma magie Au cas où Ici C'est juste Un côté De processing Qui permet Justement D'alléger Tous les réseaux De pulvériseur Du fait Que je le trouvais Très long Et ça se fait Automatiquement Cuire là-bas Ici C'est simplement Pour faire Les crafts De Underio Tout simplement Donc ça va plus vite Avec des octos Quasiment à chaque fois Pas tout le temps Là Le petit réseau De Comment D'interface Avec des crafts Intérieurs Que j'ai pas upgradé Ou pas Pas tous en tout cas Ensuite J'ai upgradé De un seul C'est vrai Mais ça suffit amplement Ici Le réseau Ici Quasiment full Donc c'est pour ça C'est auto-alimenté Ici Donc voilà Ça c'est la première salle Et en dessous C'est la cale La cale La salle La plus puissante En fait Notamment parce qu'il y a Le système d'énergie Ici qui relie La tour à mob Ce câble là Contient 28 Je dis bien 28 interfaces Plus 2 Qui concernent Le La machine Qui fait Le flux de cristaux Cristal Voilà Du coup Le mon câble Je l'ai fait passer ici Parce que je l'ai trouvé beau Et surtout en cire En fait Je le trouve très beau Plus le fusel de quartz Là parce que je le trouve magnifique Toute la salle de machine Se trouvera là Je suis en train de préparer Ce qu'il faut La machine Pour faire du flux Plus rapidement qu'avant Ça se fait quasiment Instante Les interfaces Bah oui Parce qu'il faut bien Faut bien faire des interfaces Également Bah je ferai Des accélérations Cartes Tout au long Ici C'est pour ça Je n'ai commandé Beaucoup plus Qu'il en avait besoin Voilà Du coup Ça c'était Le petit world tour De ma base De Reddix et moi Donc ça a beaucoup changé Est-ce que si Ici ça a changé Ouais C'est transformé en magical Ah c'est magnifique Donc du coup Je vais pouvoir En remettre une Tac tac Voilà C'est en train de se faire Ah bah non C'est un volcano La bonne blague Bon ça viendra plus tard Quand il l'aura bien traité ici Parce que l'herbe noire Je ne l'aimais pas Donc du coup On a transformé en magical Ça va travailler de toute façon Et puis à un moment Elle va refonctionner J'ai perdu J'ai perdu Une abeille graine Comme ça à un moment Mais Ça va que j'en ai en réserve Voilà Du coup Je vais vous laisser Donc D'accord J'ai eu un truc Du dép C'est pas très grave Du coup Je vais vous laisser Donc merci de m'avoir regardé N'hésitez pas Le pouce vert Le like Les commentaires Et puis Et puis je vous dis A la prochaine Ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz